Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube. Tout de suite on n'oublie pas le petit pouce bleu, on n'oublie pas de s'abonner et surtout, on n'oublie pas, lorsque la vidéo sera terminée, de commenter si le sujet t'a plu. Avant de commencer cette vidéo, je vous parlais du transfert de mon araignée sanguinaire dans un plus grand, on va dire, vivarium. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ma pièce d'élevage. Je vais faire un setup. Je pense que par rapport à mes vidéos et par rapport à l'ambiance de mes vidéos, il serait sympa de faire un setup. L'éclairage naturel c'est sympa parce qu'au moins vous pouvez voir la vraie couleur de mes animaux et pas des trucs faussés, filtrés ou quoi que ce soit, mais j'ai envie de faire quelque chose de vraiment super sympa. J'ai commandé sur AliExpress des posters de serpents, lézards, j'ai commandé un tapis, je vais mettre de l'éclairage, là je pense que je vais aller faire un petit tour chez Action pour trouver des éclairages d'ambiance, de LED et autres, pour vraiment faire un setup qui soit super sympa. Ne serait-ce aussi pour mes lives, quand je fais des lives sur TikTok le matin à partir de 10h30-11h quand tout va bien, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, donc la patte du reptile sur TikTok. Et là je vais faire vraiment un truc d'ambiance pour pouvoir présenter mes animaux quand ils sont manipulés et vraiment faire quelque chose de bien parce que c'est vrai que là je ne dirais pas que ce n'est pas joli, mais j'ai vraiment envie de faire une ambiance différente. Donc petite parenthèse setup fermée, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Donc aujourd'hui comme vous le savez, j'ai une araînée, une hétéropoda javana, dans un, on va dire, je crois que ça fait 5 cm sur 5, un petit, une petite boîte en plexi, vivarium ou comme vous voulez. Et le but c'est de l'installer là-dedans. Voilà. Ça pareil, je l'ai commandé chez AliExpress, avec, je ne sais pas si vous pouvez le voir, on va le mettre comme ça, voilà, une belle petite toile d'araignée. En termes de couvercle, elle est vraiment sympa. Alors, je l'avais commandé en blanc, euh, est-ce qu'il y a un problème de, est-ce que chez AliExpress ils sont d'Altonien ou pas, je ne sais pas. Mais bon, la couleur ne me gêne pas trop, je ne voulais surtout pas que ça soit noir, parce que l'araignée on ne l'aurait pas vue. Donc ce que je vais faire, je vais enlever le petit, je crois que c'est un truc pour les lunettes en plus. Voilà. Ça je ne l'ai pas payé cher, hein, franchement. Au début je voulais la mettre dans un plus grand vivarium, j'ai un 20-20-30, mais le problème c'est que l'araignée, j'ai essayé, elle s'y perd, et pour la nourriture c'est catastrophique. Et puis en plus il faut qu'elle puisse boire. Donc ce que je vais faire moi, je vais installer l'araignée là-dedans, donc je vais prendre toutes les précautions possibles et inimaginables, parce que la morsure d'une hétéropoda, même si on n'est pas sur un spécimen adulte, ça pique. Il y en a qui disent que c'est l'équivalent de 3 piqûres de guêpes, bon, je n'irai pas tester. Au niveau douleur, je ne vois pas l'intérêt, ce sont des araignées qui sont non manipulables, qui sont autorisées en France à la détention, à l'achat donc totalement libre, et à la vente libre. Voilà. Donc on va mettre l'araignée là-dedans, je pense que je vais quand même faire un petit trou ici, pour mettre son abreuvoir. Je vais voir quand même, c'est assez sympa. Voilà, j'en ai profité pour aller vous récupérer l'araignée. Donc vous voyez, elle est maintenue là-dedans. Donc vous voyez, maintenant, elle fait carrément toute la surface au niveau du plafond. Et moi, ce que j'aimerais, c'est récupérer ça, et le mettre à l'intérieur, sans abîmer la boîte. Donc, je n'aimerais pas abîmer le côté araignée. Donc après, pour le transfert, ça va être assez simple, mais elle a une vitesse. Ça m'est déjà arrivé une fois d'ouvrir le bas, parce que pour le nettoyage, ce genre de petit truc, franchement, je trouve ça génial. Donc on ouvre par le bas, voilà, et ensuite, on s'occupe de nettoyer en bas. Le problème, c'est qu'une fois, j'ai ouvert, mais vraiment, je vous jure, tout doucement, pouf, c'est barré. Donc, moi, je la nourrissais par en haut, donc en ouvrant le petit bouchon qui est là, je donne de l'eau ici, donc en gros, je n'ai rien à ouvrir. Ah, je le laisse. Je le laisse. C'est une faute de langage catastrophique. Je n'avais rien à ouvrir, donc c'est vrai que c'était un avantage, bien aéré. Comme vous voyez, bon, les traces de calcaire, je ne sais pas comment c'est arrivé, puisque l'eau est ici. Je ne sais pas comment il y a pu y avoir du calcaire sur le plexi. Donc, je vais le nettoyer. Je ne sais pas comment je vais lui apporter de l'eau, je vais peut-être une petite coupelle d'eau, je ne sais pas. Comme là, en bas, c'est totalement jointé et hermétique, je vais pouvoir mettre un petit peu de substrat dans le fond, donc ça peut être un petit plus, je pense, pour l'araignée, remonter un peu l'hygrométrie. Voilà. Donc, le but, c'est de passer de ça à ça. Je ne vais pas percer, parce que je pense que si je perce dans l'angle, là, je vais éclater le plexi. Donc, on va transférer la tueuse sanguinaire, l'hétérobot d'ajavana. Donc, adulte, ça fait entre 6 à 8 cm de diamètre, donc je ne sais pas si c'est une femelle ou un mâle. Comme vous le savez, j'ai une deuxième araignée, la Liphistus ornatus, qui est une araignée trappe, qui est une dinguerie. C'est des espèces qui sont quand même assez agressives, qui ne se manipulent pas. Donc, comme je vous l'ai dit, la morsure peut être douloureuse. Allez, c'est parti, on va faire le transfert. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit peu de terre. Donc, c'est du Thérabasis de chez JBL. Je n'arrête pas d'en parler quand je fais des vidéos YouTube pour tous les terres à planter et tout, parce que l'avantage, c'est que dedans, il n'y a pas d'engrais chimique à l'intérieur ou d'engrais quoi que ce soit. Donc, il n'y aura pas de possibilité d'avoir des mouches ou quoi que ce soit parce que c'est vrai que, bon, après, un peu chassé, mais voilà, avoir des dizaines de mouches lorsque vous ouvrez la boîte. Bon, finalement, j'ai opté pour ce que j'avais dit que je ferais dès le début. Voilà, j'ai percé tout doucement, tout doucement, tout doucement. Parce que, attendez, je ne sais pas si on peut voir. voilà, j'ai percé proprement. Il y a une sécurité en même temps, donc c'est bien. Ça, c'est une chose qu'on va mettre et après, je ne le toucherai plus. Hop, on va mettre ça ici. Hop, hop, on va mettre l'eau. La petite goupille qui est très, très importante. Je ne sais pas s'il y en a besoin, mais bon. On a l'envoi allié. Donc, l'avantage, vous voyez, c'est qu'on lève le bouchon. Hop, et on met de l'eau directement à l'intérieur et l'araignée va se poser dessus. Ici, il y a un petit verrou. Ça ne peut pas s'ouvrir tout seul, il faut lever, tirer. Voilà. C'est un système qui est assez sympa. Ensuite, je ne sais pas si ça s'est rechargé. Je ne suis pas sûr que ça fasse bien, mais avec un peu de lumière, c'est pas mal. Ouais. Bon, ça, on verra par la suite. De toute façon, l'araignée, je ne la stresse pas trop, elle est dans l'ombre. Maintenant, le but, c'est de mettre Madame dans son nouveau petit vivarium. Alors, comment faire sans se faire déglinguer les doigts ? Je suis en train de penser, je crois que je vais faire un schéma de montage ou de transfert. Si je mets, j'ouvre la boîte. putain, les gens, c'est chiant, c'est tout à faire dans la délicatesse. Alors, le but, ne te barre pas. Parce que le problème avec elle, c'est qu'elle est capable de se barrer à une vitesse exceptionnelle. C'est le moment que je déteste, je vous jure. Qu'est-ce qu'elle est belle ? Elle a un abdomen noir, sublime sim. Il y a peut-être des pros de l'araignée qui vont me dire « Ouais, t'aurais pas dû faire comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait et tout, mais je vous jure. Attendez. Ah bah, d'accord, comme ça au moins. C'est radical. Comment je vais faire ? J'ai cassé la petite boîte que j'avais avant. Comment je peux faire ? Allez, mec, je suis emmerdé. Je suis emmerdé. Alors, j'espère que cette vidéo ça va pas être un truc de se foutre de moi parce que c'est vrai que c'est... J'ai pas envie de me faire mort. Je vous dis franchement, moi, je suis pas... Je suis pas envie d'un buzz à la con. Putain, c'est vraiment... C'est pas la flippette, mais c'est chiant, quoi. Putain, elle va une vitesse en plus. Je vous jure, une fois que je l'ai vu se barrer, et elle sait pas l'araignée à aller tripoter avec les doigts, quoi. Attendez, j'ai un deuxième truc, là. Oh, la petite papate. Ça, c'est le truc pour les fourmis. T'as la vidéo, elle va durer 10 jours. Elle veut pas, c'est un truc de dingue. Oh la vache. Je le sens mal. Je le sens très très mal, cette histoire. Parce que je suis sûr qu'elle va passer dans le trou. Et vous savez quoi ? Je vais pas m'emmerder. La vidéo a duré. Je vais peut-être faire une coupure. Je vais pousser la petite gamelle d'eau. On va la laisser aller sortir d'elle-même. Oh, même la gamelle d'eau, elle me fait yèche. C'est pas possible ça. Voilà. Et hop. Voilà. Oh le mec. Vraiment la truffe. Je veux pas sortir mes mères. Ah, je sais comment je vais faire. On va faire comme ça. Bon, ça me saoule. Allez. On va se mettre comme ça. Normalement, techniquement, elle va passer par le trou. Oh là là, rigolez pas. Je vous jure, je... Ah purée. C'est bon. Yes. What? Nanana. 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 Ah purée. Attends, on va essayer de mieux la filmer. Ah bon, ça, ça va la poubelle. J'ai cassé. Donc, ça sert plus à rien. Alors, j'espère que vous allez la voir tout en haut. Voilà. J'ai mis un petit peu d'éclairage. Donc, j'ai mis ça juste en attendant. C'est juste pour la vidéo. Est-ce qu'on va pouvoir la voir de plus près ? Voilà. Ah, on la voit bien là. Donc, la petite réservoir d'eau là. Donc, je vais pouvoir l'alimenter par le dessus. Pour le nourrissage, je pense que ça va être quand même assez simple. Voilà les amis, l'étéropoda est posé dans son nouveau Vivarium. Je vais vous montrer celui que normalement j'ai prévu pour l'installer dedans. Mais c'est vrai que quand je vois la taille, je dis qu'il est vraiment trop grand. Voilà, j'ai fait ce système-là pour elle. Mais comme vous pouvez le voir, il est vraiment trop grand. Après, c'est deux prochaines mues pour savoir si je peux la positionner dedans. Quant à 6 à 8 cm d'envergure, je pense que largement, je pourrais la mettre à l'intérieur. Hop, on va remettre la vitre. Ça, c'est ce que j'aime bien sur les Terravies. Parce que souvent, les gens me demandent la marque de ces Terrariums-là, de ces petits Vivariums. Et, attendez, je vais regarder si j'ai bien mis. Voilà. Et c'est la marque Terravie. Donc, porte-guillotine et je trouve que c'est génial. C'est du vert, il y a une aération en haut. Donc, si vous mettez, par exemple, des petites grenouilles, vous mettez un petit, une petite moustiquaire au-dessus pour faire du, ce qu'on appelle du drosoproof. Voilà, ce qui est assez sympa. Voilà. Ça, j'ai tout aménagé moi-même. C'est vraiment des beaux petits Terrariums ou Vivariums, comme vous voulez, mais c'est vraiment super sympa. C'était une petite vidéo simple, mais comme vous pouvez le voir, j'essaierai de vous faire par la suite des vidéos pour l'évolution des animaux. Surtout, comme je l'ai dit au début de vidéo, n'oublie pas le petit pouce bleu, n'oublie pas de t'abonner et surtout le commentaire qui est hyper important pour l'algorithme YouTube. Moi, je te dis à bientôt que ça soit sur TikTok la pâte du reptile pour les lives, le matin si tout va bien, sur Instagram pour discuter avec moi, donc en privé, en MP. Sur ce, prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches. Peace tout le monde. Ciao, ciao !